Le bulgare ! C'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve aujourd'hui, vous le savez pour quel genre de vidéo on se retrouve. Dès qu'il y a Jean-Jean, on sait pourquoi c'est. On se retrouve pour une vidéo dégustation d'un pays que je ne connaissais absolument pas avant qu'on me ramène des snacks de ce pays, la Macédoine du Nord. Alors, je sais pas du tout quoi. Je peux dire bonjour ? Oui. Bonjour. A peine j'ai commencé, je peux même pas expliquer quel est le pays qui commence déjà à déguster tout seul. On se retrouve donc pour déguster des snacks qui ont été ramenés par Iliane, le frère à Georgie, de Macédoine du Nord. Il est allé en soirée là-bas, il a dit ça serait intéressant de goûter des petits snacks. Ils se disent mais comment ça il fait en soirée dans un autre pays ? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que la Macédoine, en fait, est collée à la Bulgarie et à plein d'autres pays. La Bulgarie, en fait, c'est à la frontière de la Bulgarie. Et, soi-disant, d'après Georgie, c'est l'ancienne Bulgarie. Oui. Tu peux t'expliquer avant que je m'explique ? Ça va. J'ai regardé un petit peu les vidéos pour savoir quel est ce pays parce que j'en avais jamais entendu parler. Je savais même pas qu'il existait. Du coup, je me suis renseignée un petit peu avant de filmer cette vidéo, même si c'est que des snacks qu'on va goûter, qu'on sache un petit peu de comment on parle. Exactement. Visiblement, la Bulgarie avait envahi les terres il y a très très longtemps. Puis, j'ai un peu approprié cette zone-là. Dites-moi dans les commentaires. Expliquez-moi, résumez-moi cette histoire parce que, franchement, même après avoir vu 10 vidéos, j'ai pas bien compris. Donc, un coup, ça a été envahi par la Bulgarie. Un coup après, ça a été repris par l'Empire Ottoman qui avait pris tous les Balkans parce que ça fait partie des Balkans. La Turquie, c'est la Bulgarie aussi. Arrête, arrête d'abuser. Il va y avoir des problèmes dans les commentaires après. Tout le monde a un peu récupéré des morceaux. Puis après, finalement, ils ont récupéré leur indépendance. On est plus heureux. J'ai vu que c'était un petit, petit pays quand même. 2 millions d'habitants, je crois. Quand même, c'est pas mal, je trouve. La Bulgarie est à 7, la France à 70. D'accord. Bon, mais c'est un petit pays quand même. Et j'ai vu qu'ils avaient un taux de chômage exceptionnel. Enfin bref, je vais pas vous faire toute l'histoire de la Macédoine. Est-ce que c'est un pays européen ? Parce que justement, il y a beaucoup de pays qui s'opposent, dont la France. Qui s'opposent parce que ça rentre en Europe. Donc... Nous sommes là pour manger. Donc clairement, est-ce qu'on peut commencer ? Si tu veux, on commence par le seul snack salé peut-être. Mais moi, c'est ce que je trouve bizarre. Oh oui. C'est pas la Bulgarie, c'est pas la Bulgarie. Mais pourquoi ? Là, il est écrit en bulgare. Non. Alors la langue, les langues sont similaires. Oh, alors. En fait, oui. Comme la Serbie. J'ai oublié. Non, mais voyons. J'ai oublié de dire un truc. C'est que j'aurais pas dû filmer la vidéo avec lui, en fait. Ça va être très problématique. J'ai oublié de dire un truc. C'est que la langue bulgare est quasi... Enfin, très similaire au macédoanien. Enfin, je sais pas si on dit ça. À la langue macédoine. Du coup, bon, c'est vrai qu'on pourrait se poser des questions de... Voilà. Mais c'est pareil pour les plats. Les plats sont très typiques de tous les Balkans, en fait. De la Bulgarie, mais aussi de la Turquie. Mais pareil, il y a ce problème aussi avec les plats bulgares. Pour prendre l'exemple de la Shkembe Tchorba qui fait débat. De tout, tu prends le bop aussi. Tu prends tout. Même la Luténitia qu'on a dans le frigo. Ouais. Tous les plats, en fait, bulgares, ils ressemblent aux plats turcs, aux plats grecs. Enfin, c'est... En fait, ça a un peu pris de... Je pense qu'à la base, ça devait être un seul. D'ailleurs, tant que l'alphabet russe, c'est l'alphabet bulgare, les amis. Tu veux rien faire ça ? N'oubliez pas, l'alphabet a été créé par deux frères bulgares en je ne sais quelle année. N'oubliez pas que c'est ma chaîne et que lui, il ne faut pas disliker la vidéo juste parce qu'il dit des bêtises. Dislike, si vous voulez. Non. Ça ne changera rien les Russes par le bulgare. C'est toi. C'est juste mon défi. Ça suffit. Je crois que cette intro est vraiment beaucoup trop longue. C'est pas grave. On va essayer de ne pas faire trop de bruit à l'ouverture des paquets parce que notre chien, en ce moment, depuis qu'on l'a opéré, qu'on l'a stérilisé, elle devient un peu folle, même si elle l'était déjà avant. Donc ça, pour moi, c'est des curlies, désolé. Et c'est que des marques qu'on n'a jamais vues, par contre, nulle part. Même en Bulgarie, par contre, il n'y a aucune marque. Comme je pense que c'est un pays qui n'est pas en Europe, ils n'ont aucun accord de... Et surtout, ils essaient de tout modifier, c'est tout. Tu veux de bout un curly ? Ouais. Ouais, c'est un curl. Par contre, ça, moi, j'aime pas trop, donc je te le mangera. En fait, c'est cool. C'est bon, en fait, si. Ouais. C'est vraiment un curly, en fait. Ça s'appelle Sokikiri ? Sokikiri ? Non. Sokikiriki ? Non, ça s'appelle Stobiflix. Ce qu'elle vient de dire, c'est le goût. Voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça me rappelle quelque chose, hein. C'est assez copieux, hein. Il a fait un copieux copier, Julia. Ouais, d'accord. Dans tous les pays, il y a des curlies. Ah, ça marche que j'ai pas tout sorti, mais on a toute une poche, hein, quand même, hein. Après, il a vraiment pris que beaucoup de sucre. Ouais, il y a beaucoup de sucre. Ils disent, ah ouais, ça c'est dégustation, ça. Et cette fois-ci, comme on a rien choisi nous-mêmes, mais vraiment, c'est... Je sais pas du tout ce qu'on va manger. Ah ouais, on a rien choisi, par contre. Ouais, ça c'est vraiment hyper intéressant. Il veut nous faire déguster de l'eau pétillante. Non, il y a écrit en bulgare, de l'eau non gazeuse. Donc c'est pas pétillante, t'inquiète pas. Je l'ai compris, vu que c'est écrit en bulgare. Donc c'est de l'eau, quoi. Dégustation d'eau. Bismillah, comme on dit au macédon. Alors, c'est de l'eau. C'est bon. C'est normal que de l'eau. Il a acheté de l'eau. Je crois qu'il a pas regardé... Il a pas compris le concept de nos vidéos. Ben, c'est de l'eau, c'est pas mal, hein. Ça vient peut-être d'une source macédonienne. Ou, ouais. T'es pas, ça suffit. Ok, on va goûter ça. Ça s'appelle risco. Et je pense que c'est à base de riz. Genre, c'est un peu comme... Essayez de lire en bulgare, vu qu'il y a écrit en bulgare. Arrête. Tu vas pas faire ça toute la vidéo. Mleka cacao, Nechka cacao, tabua, sauce au riz. Je sais lire le bulgare. C'était écrit en anglais juste en bas, quand même. Ça, je pense que je vais adorer. Ma mamie, elle m'avait ramené d'Allemagne. En fait, c'est du riz soufflé au cacao. Et ça, c'est une tuerie. Vraiment, ça, c'est trop. Ça, par contre, t'y touche pas, c'est à moi. Oh la la. C'est bon. Il y a beaucoup de chocolat par contre. Ouais, j'ai vraiment fait. Est-ce qu'on ouvrirait pas une boisson juste pour... C'est ce que j'allais dire pour qu'on puisse piaver tranquillement durant cette belle et jeune vidéo. Donc, Green Apple. Je suis belle comme ça. Je trouve que par contre, ça ressemble vachement aux boissons bulgare aussi. Très chimique. Sans. Je l'ai senti avant que tu l'ouvres. Par contre, tu vois. Ça sent là quand même, franchement, c'est... Tu savais quoi ? Ce qu'on va regarder. C'est le pays de création. Ça, c'est une bonne idée, ouais. Ça, on s'en fiche ? Non, c'est macédoine. Allez, ça. On va prendre le banica. Non, ça s'appelle Banissé dessert. Et ceci est produit en Suisse. Mais je vais pas lire le bulgare. Mais oui, c'est pour ça. Peut-être il cache. Camilla Novak, Serbie. Ah ! Et ça, vous allez être très surpris. Je dis ça. Je dis rien. Tiens, vas-y. Allez, je vais goûter. Nous avons des fruits rouges dedans. D'accord ? Hop, je montre ça. Ça, je pense... Moi, j'aime beaucoup les fruits rouges. Surtout comme ça... Attends, je suis surprise de ça. Ouais. Oh là là. Moi, j'aime pas trop les fruits rouges dans les... Dans les mélangés au chocolat. Au début, c'est excellent. Après, non ? T'as vu au début ? Vraiment, c'est cool. Oh ! Au début, c'est excellent. Attends, ils ont mis un truc jaune, là. Hum. Regardez, il y a le fruit rouge. Et après, il y a un truc jaune qu'on voit plus que le fruit rouge. Je sais pas, c'est quoi, mais... C'est un bonbon mélangé à une barre au chocolat. Ah non, ça j'aime bien. Ouais, c'est pas mal même. Attends, nous avons besoin de... De l'eau macédoinienne. Nous allons partir, pardon, sur Delirium. 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 Comme nos copains voisins turcs. Parce que c'est produit en Turquie. Ça, c'est du cocos. Ah, c'est du marshmallow ? Ouais, du cocos avec du marshmallow. Ça, par exemple, on va le finir sur... Oh ! Attends ! Quoi ? Vas-y, c'est bon. Pour une fois que c'était satisfaisant, on aurait pu le filmer, tu vois. Genre pour vous montrer un petit peu. C'est pas du tout satisfaisant. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Hummm. Après, voilà, c'est pas... C'est pas vraiment... C'est pas vraiment... Macédoinien. C'est Turc. Mais ça se mange là-bas. Ici, par exemple, ça, je ne pense pas qu'on l'a. Tu as tout mangé ? Non. Je crois qu'on va faire une overdose de sucre, par contre, à 27 vidéos. Non, non. On va goûter un truc que j'aime pas, comme ça, c'est fait, ça passe. Des Pimps. Et vous savez, les Pimps à l'orange. Ça s'appelle zélé frutage henga portocaoli. Non, là, tu dois juste dire que c'est aux oranges. Bah non. C'est portocaoli, c'est aux oranges. Oui, mais j'ai pas dit que le mot orange. Ça tue l'orange. Ça sent bon. Moi, j'aime pas le mélange des fruits. Moi, c'est un des meilleurs desserts en France. Comme tu l'as dit, les Pimps, c'est quelque chose que j'adore en France. Alors, je crois que c'est exactement ça. Je ferme les yeux. C'est plus sec. Il y a moins de garniture. Donc, c'est la même chose. Ah non, fraises. En tout petit pays, il y a 2 millions d'habitants. Pour vous dire, la Bulgarie, il y en a 7. Mais seulement à Sophie, on est 2 millions. Mais là, c'est pareil. En fait, j'ai vu que la capitale, c'est là où il y a les trois quarts de... La capitale, elle s'appelle Chaps. Chaps que ça va. C'est quoi ? Non. Moi, c'était... Là, il n'y a pas de fraises. Voilà. Manque de budget. C'est tellement chimique. Je sens la chimicité. C'est Scope G. La monnaie est le denard. Voilà. Vous savez tout. Ça, ça trône sur mon bureau. Ça me donne énormément envie. J'espère que toi... Je sens qu'on va très, très dégoûter. Oh là là. En fait, c'est la même chose. Regarde, non. C'est un petit sandwich, en fait. Avec la vue derrière, on ne voit pas grand chose. C'est trop cool. Regardez. Oh là là, ça, ça me plaît. Tiens. Un chacun. Non, non, pas un chacun. Non, mais tu vas tout manger. En fait, à chaque fois. Mange et je croque. Non. Bon, ok. Je croque et tu finis. Je goûte. On est déçus ? Ah ouais. Par contre, si. C'est cool. Et dans du lait, ça, ça peut être... Ou même dans du thé. Il y en a un de chaque goût. Oh, il y en a un en blanc. Ah ouais. Mais moi, ça j'adore. C'est bon. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Serbis. En fait, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Europe. Du coup, puisqu'ils ont des contrats, je pense. Ouais. Trempé dans le lait, ça va être incroyable. Ou dans le thé. Ou dans le thé. Non, je préfère chocolat. En fait, c'est bizarre. Leur gâteau, des fois, au début, c'est pas bon et après, c'est bon. Et des fois, au début, c'est bon et après, c'est pas bon. C'est absolument la même chose. C'est juste des différents goûts. Mais il faut qu'on essaye voir si c'est chimique ou pas. Alors, nous allons essayer. Nous allons tout tester pour vous. Attends, j'ai pas goûté. J'ai le 10 centimes. Oh, mais je sais. Depuis tout à l'heure, ça me fait penser à quoi ? Moi, je sais pas, mais ça me fait penser à un truc aussi. Si. Ça me fait penser à quoi ? Je vais te dire. Il a des petits sachets à 5 ou 10 centimes dans les supermarchés. En fait, c'est de la poudre que tu mélanges avec de l'eau et ça fait des jus. Et nous, ce qu'on faisait quand j'étais plus petit en Bulgarien, en fait, on prenait des grosses bouteilles d'eau. C'est de la grenadine. Ouais, voilà. C'est de la grenadine. On met les sachets dedans et après, dans des verres en plastique, on remplissait. On foutait le verre dans le congélateur pour l'été. On met le verre dans le congélateur. Après, tu retournais le verre. Le glaçon, il sortait. Tu le remettais dans le verre et en fait, ça devenait une glace, on va dire. Là, on est sur des gaufrettes au citron. C'est bien la première fois que je vois un goût citron en gaufrettes. Quoi ? Tu en as au citron, toi, les gaufrettes. En Bulgarien, oui. Mais oui, bien sûr. On n'a jamais goûté. On n'a jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler. Et on le mange beaucoup avec du thé. Le matin, mon grand-père, il mangeait que ça. Tu sais comment on l'appelle ? Ivan le citronnier. Oui, bien sûr. Moi, c'est vrai. Ça fait longtemps que je fais des dégustations. Là, c'est la première fois que je n'ai pas envie de le goûter. Parce que ce paquet, il y a tellement du goût qu'il y a tous les autres paquets qui collent à cause de ça. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je pense bien que on ne goûte pas le citron. Si, si, justement. Il faut une tronçonneuse, c'est pas possible. C'est fait pour ne pas être mangé, ça. Je crois que c'est un signe. Tic Napoli tanqué. Comme c'est du citron, ils ont dit que ça vient de Napoli, tu vois. Alors, ça se présente sous cette forme-là. Il y a une petite gaufrette. Tu sais quoi ? On s'en partage une seule. Ouais, je suis d'accord. Ça sent le citron. Ah, ça croissait bien. C'est exactement ça. Je suis agréablement surpris. Comme en 2009. C'est super bon. C'est trop cool. C'est léger, c'est frais. Ouais, ouais, ouais. Mais je t'ai dit, moi, j'ai grandi avec ça. Je vais pas te dire où est-ce que tu étais en cours, que moi, j'ai montré ça. Ouais, 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 d'accord. Et là, en fait, là, sont les vidéos, juste pour trouver des excuses pour en manger. Je suis en train de réfléchir. C'est quoi les... Les espèces de gaufrettes qu'on avait à l'école en France, là. Alors... Ça sent très bon. Non. Je préfère l'autre parce que celui-là, il a un goût de lait, un peu. Tu sais, c'est framboise, mais genre en mode lait, un peu. Là, on a quoi ? On a du chocolat fourré. Ce sucre, je vais mourir. J'ai déjà la tête qui tourne. Comment je l'ai couvert. Mais à chaque fois, tu ouvres les choses comme ça. Franchement, à chaque fois, Clémence. Maman, nous dis rien sur cette vidéo, s'il te plaît. Il se présente comme ça. C'est du chocolat, je pense. Hum, c'est guinard. C'est bon. Ça sent trop le lait. Ça sent trop le lait. Il a un goût de lait après. C'est sucré. Vous imaginez qu'après toutes ces vidéos, on est obligé de finir ses baguets. Enfin, il est obligé de finir ses baguets. Ça, je l'envoie chez mon frère. Non, je pense qu'on va appeler les copains et on va faire un goûter. Comme quand on était enfant. Cette fille à 27 ans. Et quoi, on a des copains de faux. C'est vrai qu'à 16h, il est obligé de prendre un goûter, même s'il a bien mangé avec du retard. Mais ça, c'est pour les games. Tu comprends pas ? C'est pour la muscle. La muscle. Il y a rien qui va. C'est fait par Maseguenian. Je vais vous dire la muscu. Ah, mais c'est exactement ça. C'est du jus d'orange, quoi, ça. Non, non, c'est mon... Là, c'est mon gobelet, là, qu'on se faisait. Ça, ça me rappelle trop le jus d'orange, mais du centre de loisirs. Genre qu'il était pas bon. Dernière gaufrette Napolitanké. Je sais pas si c'est Napolitanké. Napolitanké, je crois que ça veut dire gaufrette. Ouais, peut-être, ouais, parce qu'à force... Je suis fatiguée. On a un rendez-vous important encore après. Ah oui, mais à chaque fois qu'on filme une vidéo. Je crois que ça nous déstresse un peu. Ça nous déstresse. On est stressé parce qu'en fait, le rendez-vous est en anglais. Et lui, il a prévu de dire aucun mot, en fait. C'est que je ne sais dire aucun mot en anglais. Du coup, moi, je vais devoir parce que je sais le mieux parler anglais. Mais je sais pas parler anglais professionnel. Du coup, je me suis écrit un truc, un petit texte. En plus, je suis sûr que... J'espère qu'il n'y a plus jamais cette vidéo. Oh, c'est des mini coffrets. C'est mignon. Oh, c'est trop sympathique. Non, on prend. Super content. Après, je pense... On n'a plus trop de goût, là. Ouais. Si, allez. Non. Allez. On va pas manger ça maintenant. On va juste vous montrer quand même la petite tenue de Tsumki parce que je crois que je ne l'ai montré dans aucune vidéo. Oula, oula. Elle est fashion. Je ne sais pas si vous voyez, il écrit fashion. Voilà. Coucou. Elle est mignonne, hein. Elle est mignonne, hein. Tiens, un peu de biscuit. Allez, un peu de biscuit. Non, ça ne l'attend pas. Si même Tsumki, elle en veut pas. Donc là, on a de la lutenitsa qui s'appelle en macédonien. Je crois que c'est Aiver, ils appellent ça. Aiver. Aiver. C'est un peu la même chose, en fait, que de la lutenitsa bulgare ou qu'autre chose grecque ou je ne sais pas quoi. Bien sûr, je l'ai déjà commencé parce que j'adore ça. Après tout ce qu'on a mangé, ça me dégoûte. Oui, là, oui, là, oui, là. On n'est pas beaucoup, c'est un peu gentil. En Bulgarie, en fait, ça s'appelle lutenitsa et on rajoute des tomates. Celui-là, je crois qu'il est seulement de poivron. C'est comme de la tartinade en fait, mais de poivron. La lutenitsa pour vous décrire un peu. Je crois dans le numéro, dans le top 2 ou 3 des ingrédients consommés dans les pays de l'Est. Ça va pour quelqu'un qui n'aimait pas très faim. Bon, allez, moi, je goûte pour goûter, mais franchement, ça suffit là. Non, c'est pas mauvais. Ce qu'on a préféré, je crois que c'est l'eau. Elle a vraiment un goût exceptionnel, très différent de l'eau. Non, non. C'est une blague. Non, c'était une blague. Si on devait faire un petit bilan de ces snacks, tout est bon. Ça ressemble quand même beaucoup à ce que vous consommez ici. C'est-à-dire les gaufrets, tout ça. Le seul truc qui m'a surpris, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le riz soufflé et le côté aussi... Ah d'accord. Elle ne marche pas, alors. Mais voilà, c'était quand même pas le truc le plus... Elle va t'en mettre sur ton pull tout blanc. Tu vas vraiment pas rigoler. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était cool de tester un nouveau pays. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires toute l'histoire de la Macédoine du Nord, qu'on puisse vraiment avoir un peu un résumé de ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire. Est-ce que c'est l'ancienne Bulgarie ou est-ce que c'est tout simplement la Macédoine et puis c'est tout. Voilà, sans aucune arrière pensée, n'est-ce pas ? N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et à me dire aussi les pays que vous aimeriez bien qu'on teste. Nous, on a bien envie de tester la Serbie puisque c'est à côté aussi. Et la Grèce. C'était la Grèce, ouais. Puisqu'on risque de partir en Grèce cet été. Après, ils vont avoir notre fromage. Ça va jamais s'arrêter. Je pense qu'il faut qu'on parte très très loin et même si on part aux Etats-Unis, il va dire Oh non mais ça c'est bulgare, le saviez-tu ? Le moteur de l'Apollo 11, le moteur de la fusée, a été monté par un ingénieur bulgare. D'accord, alors ça suffit. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501